Imaginez un pays où on vous court derrière pour vous rendre un billet que vous venez de faire tomber. Un pays où vous pouvez sortir de chez vous sans verrouiller la porte. Un pays où vous retrouvez systématiquement votre portefeuille perdue au commissariat du coin et au centime près. Un pays où les produits sont étalés dans la rue sans surveillance. Ou encore un pays où une jeune fille peut sortir jouer seule à Pokémon GO la nuit et sans le moindre souci. Salut à toi et bienvenue en Japania ! Alors vous avez déjà tous entendu parler du fait que le Japon soit considéré comme l'un des pays les plus sécurisés au monde, mais à moins de le vivre par vous même c'est quelque chose qui est assez difficilement concevable. Donc après avoir regardé cette vidéo vous saurez pourquoi le Japon est le pays le plus safe au monde. Mais avant de commencer par soucis de transparence je voulais vous communiquer une offre que j'ai reçu de l'entreprise NordVPN. Alors vous faites certainement partie de ces 75% de personnes qui comme moi n'utilisent pas de VPN dans leur vie de tous les jours. Alors en VPN qu'est ce que c'est ? En fait c'est un outil qui permet d'empêcher des personnes avec de mauvaises intentions comme des hackers de traquer vos données personnelles. Donc si jamais vous allez sur des sites un petit peu olé olé ou si vous avez tendance à vous connecter sur tous les wifi publics gratuits qui traînent dans la ville, et bien il vaut mieux faire ça couvert. Et du coup vu que j'ai un peu peur de me faire hacker sachant que le wifi public n'est pas sécurisé, maintenant j'utilise mon petit VPN des familles pour me connecter au wifi du McDo ou du Starbucks. Ouais parce que je suis une sacrée victime du marketing et que j'aime bien siroter un petit lait aux fleurs de cerisier en lisant vos commentaires. Et dernière chose où c'est pratique c'est que ça vous permet d'accéder à des sites web sans être bloqués dans votre zone géographique ou encore regarder le Netflix français à l'étranger. Donc voilà il n'est jamais trop tard pour protéger vos données, vos infos personnelles, et si vous êtes intéressés donc il y a un petit code promo Japania qui vous permet en fait de payer votre VPN à 2,99 par mois soit 75% de réduction. Donc toutes les infos sont disponibles dans la description si vous êtes intéressés, mais en tout cas la sécurité c'est l'affaire de tous, surtout au Japon. Le Japon c'est un pays tellement sûr que vous pouvez laisser votre vélo sans surveillance, votre téléphone, voire même votre portefeuille. Et tout le monde s'en fichera royalement. Pourquoi est-ce que le Japon soit un pays en sécurité ? Le monde est un pays. Pourquoi le Japon est un pays en sécurité ? Oui. C'est que vous n'aime pas beaucoup d'autres personnes. Et c'est que, si vous dérouvez un faveur, vous avez des gens que vous le trouverez le droit de la police. Et vous avez des gens que vous le trouverez le droit du droit. Et dès le début ? C'est ce que ça donne. C'est vraiment ça. Oui, c'est vrai que les gens ne sont pas vraiment bons. Oui, c'est vrai. Je suis parfois perdu le mail, mais il est en train de me faire. Donc, je dois nous faire. Mais il y a tout le monde dans le mail ? Oui, il y a tout le monde dans le mail. Mais il y a le mail. Ce n'est pas une mise en scène. Il y a vraiment oublié son téléphone par terre. On va les déposer, on va les trouver. Ou alors, on va essayer d'appeler le dernier numéro 1. Au Japon, il y a une véritable culture de la honte. En fait, l'humiliation publique, c'est quelque chose de très fort. Au Japon, il y a un sentiment de culpabilité qui peut les mener à des actes de répentance parfois extrêmes, des excuses publiques, voire même aller jusqu'au suicide. C'est une petite île, le Japon. C'est une petite île. C'est une petite île. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a des grandes pays. Il y a des autres pays. Il y a des grandes pays. Il y a des grandes pays. Il y a des autres pays. C'est une petite île. Il y a des autres pays, il y a des autres pays. Il y a des autres pays. Il y a des autres pays. Oui, oui. Cette éthique est inculquée très tôt dans le processus de socialisation des enfants à l'école et dans la famille. Donc dès le plus jeune âge, ils vont intégrer que les déviances sont inacceptables. C'est quelque chose qui devient partie intégrante de leur personne. Voler à l'étalage ? Honteux. Causer du gravage en public ? Honteux. Utiliser des plateformes illégales de streaming ? Honteux. C'est pour ça que le Japon est encore l'un des rares pays à avoir des chaînes de location de DVD encore bien fonctionnées. Le pays est de l'enseignement une medie de tous les pays ? C'est un digne qui semble que vous allez nous avoir toujours le droit de se fêter. Vous allez venir en Europe, c'est différent ? C'est différent. C'est différent ? C'est différent, il faut que vous touchez toujours, vous n'en a pas. On dit qu'on se fasse en train de se fasse en train de se fasse en train. C'est vrai, c'est vrai. Depuis des passes où il y a pas de passe ? C'est vrai ? Il y a Athéne. C'est l'Athène. Chaque, c'est l'Athéne. Il y a pas de passe par la passe en France. Au Japon on retrouve Dekoban, c'est une sorte de station de police miniature dans tous les quartiers et stratégiquement bien placé, donc généralement en sortie de gare. Donc ils sont près des endroits les plus fréquentés pour encourager en fait les gens à rapporter les crimes et les objets perdus. Ils sont aussi là pour aider les gens qui auraient besoin d'un coup de main. Donc généralement si vous avez perdu votre portefeuille, c'est là-bas que vous le retrouverez. Parce que les gens se sont en train de sauver, c'est parce que des gens qui viennent et ceux qui vont, ils ne sont pas en train de se faire. Mais les gens ne sont pas des culturels. Ils ne sont pas en train de prendre des gens, donc ils ne sont pas en train de prendre des gens. Ce sont des gens qui sont en train de se faire. Donc je pense que c'est un petit peu difficile que j'ai pensé. Le système légal au Japon est très efficace et agir comme un permanent levier de dissuasion. C'est en fait un pays intransigeant avec une politique tolérance zéro en ce qui concerne la consommation de drogue ou encore l'alcool au volant. Donc avec des antécédents, vous pouvez pouvoir refuser l'accès sur le territoire japonais. Idem si vous êtes arrêté avec un couteau ou une arme, vous risquez très gros. Je me souviens de ce que je pense que c'est que je n'ai pas eu de pays, mais je pense qu'il n'y a pas eu de pays. Je pense qu'il n'y a pas eu de pays, mais je pense qu'il n'y a pas eu de pays. Je pense qu'il n'y a pas eu de pays. C'est-à-dire que les 10-4-9-15-4s sont subiétés à l'unité de la France, et il n'y a pas eu de pays. Ce sont les 10-4s, donc je ne pense pas qu'il n'y a pas eu de pays. explicatifs seraient les faibles taux de pauvreté et de chômage. Le Japon a également une politique migratoire très stricte avec une immigration limitée et très contrôlée pour maintenir un certain niveau de paix grâce à l'uniformité des croyances et le comportement des six citoyens. Paris est très difficile, et Lyon est une très bonne région. C'est très bien. Il y a beaucoup de temps qui se passe dans le temps. Est-ce que c'est une voiture ? Oui, c'est une voiture. Oui, c'est une voiture. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici. Je pense qu'il y a une petite nuance. Le Japon, c'est peut-être l'un des pays les plus sûrs, les plus safe au monde, mais il faut toujours apporter ce petit grain de nuance. Parce que si vous allez dans les quartiers un peu mal famés, entre guillemets, où il y a pas mal de Yakuza, etc. Eh bien, ça peut être un tant soit peu dangereux. Donc il faut quand même faire attention et être vigilant de ne pas aller un peu partout, de ne pas se faire rabattre par les rabatteurs qui essayent de vous amener dans leur magasin, dans leur boutique un peu obscure. Donc voilà, soyez quand même méfiants, même dans le pays le plus sûr au monde. Et je pense que le français est cool. Et je pense que le français est cool. Merde. Super. Je m'appelle Yuta. Godard ? Godard. Je suis très amélié. Je travaille avec Joël Rovichon. Je travaille avec Joël Rovichon. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7. C'est le plus grand français. C'est cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère que vous avez trouvé le sujet intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si justement il y a des choses qui vous ont un peu surpris ou des choses que vous aimeriez voir en termes de sécurité implantées en France. Voilà, je trouve ça intéressant dans les dernières vidéos, en fait, dans la partie commentaire. Il y a énormément d'échanges. Vous répondez les uns aux autres mutuellement. Il y a des petits débats, etc. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, j'ai déjà hâte de lire tous les commentaires embrasés qui vont m'entourir un peu ce sujet. Et du coup, moi, je vous dis merci encore d'avoir regardé les vidéos. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux pour soutenir la chaîne. Je vous dis tchou tchou bye bye et à la semaine prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Alors nous, Andrakmar, est-ce que vous avez trouvé la Switch ? Elle est sur votre écran, comme d'habitude, bien cachée. Cette fois-ci, c'est un petit peu piégeux. Mais si vous n'avez pas trouvé, vous aurez la réponse dans le prochain épisode, tout simplement. Donc voilà, je compte sur vos talents d'investigateur pour trouver Ouai. Jérémy Diaz